Et salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PES 2020 et je vais vous donner mon avis sur une nouvelle version. Et ouais, t'as bien entendu, j'ai pu tester une nouvelle version et tu t'en doutes, vu la miniature et mon maillot, j'ai testé la version Manchester United. Comme tu le sais, le nouveau partenariat a été annoncé, on a vu le trailer, mais moi, j'ai pu mettre la main sur le jeu et donc le tester sur plusieurs matchs et je peux te dire qu'il y a beaucoup de différences par rapport à la version E3. Donc je vais tout te détailler dans cette vidéo, je vais également t'expliquer pourquoi j'ai pas sorti de gameplay, c'est très important. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et à liker si c'est pas déjà fait. Allez, on est parti pour la vidéo. Alors plusieurs personnes attendaient à ce que je sorte du gameplay de cette nouvelle version et comme vous le voyez, je n'ai pas de gameplay propre. Ou plutôt, j'ai du gameplay propre. J'ai d'ailleurs un très beau match avec un score de 6-3 contre Ousma Kabil, le champion du monde. J'avais fait une vidéo, malheureusement, je n'ai pas le droit de la sortir. Il y a eu des problèmes encore une fois, mais ça, je n'ai pas le droit d'expliquer pourquoi. Mais donc, il n'y aura pas de gameplay propre sur ma chaîne. D'ailleurs, normalement, il ne devrait même plus y avoir de nouveaux gameplays de cette version. Ce qui fait que très peu de chaînes ont du gameplay exclusif. Ceux qui ont du gameplay exclusif sont ceux qui sont partis à Ultraford pour tester le jeu et faire une super journée. En français, on avait Boumé, un YouTuber, et également Yomax. Ils ont pu aller à Ultraford, ils ont pu avoir un équipement complet de Manchester United. Ils ont pu rencontrer d'ailleurs des légendes, Andy Cole, Dennis Irving et Park Ji-Song. Donc, ils ont dû passer une très bonne journée. Il y avait des YouTubers étrangers, des influenceurs étrangers. Ensuite, ils se sont entraînés sur le terrain d'entraînement avec ces légendes-là. Andy Cole était blessé, donc lui, il n'a pas le joué. Donc, il a sorti une vidéo Boumé. N'hésitez pas à aller la voir. Tout ça organisé par Konami, c'était vraiment génial. Voilà, ça, c'était pour la partie du coup, un petit peu présentation. Maintenant, on va parler de cette version Manchester United. Alors, dans cette version, il y a deux équipes. Il y a l'équipe légende et il y a l'équipe Manchester United. C'est tout. Tu avais droit à casser deux équipes-là. La première chose qui m'a marqué quand j'ai pris la manette, quand j'ai vu sur l'écran, c'est le menu. Car oui, il y a un nouveau menu. Regardez, je vous mets un petit screen. Le menu est très beau avec McTominay, notamment, qui était d'ailleurs présent à Ultrafort pour la présentation du partenariat. Donc, très beau menu. Vous voyez, les couleurs changent. On n'est plus dans cette espèce de rose-violet. On est avec du rouge et du noir. Je pense que ça va très certainement être ça, le menu dynamique. Rappelez-vous, à l'E3, il nous avait dit qu'il y aurait un menu dynamique. Alors, je n'ai pas d'infos. Mais est-ce que ça ne serait pas ça ? Par exemple, le menu rose-violet avec Messi, qui se met à changer. Qui vient rouge et noir avec McTominay, qui se met à changer. Qui devient d'une autre couleur avec un autre club partenaire, etc. Soit ça, soit ça dépendra de la version du jeu, puisqu'ils nous ont annoncé qu'il y aurait une version Manchester United. Beaucoup m'ont demandé comment se la procurer. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'elle sera vendue qu'en Angleterre ? C'est possible, c'est possible. Est-ce qu'elle sera vendue, par exemple, qu'à la boutique de Manchester ? Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on pourra se la procurer en France ? Je ne sais pas non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la version avec Lionel Messi, normalement, ça devrait être très certainement la version monde. Donc, celle-là, on pourra se la procurer partout. Il y aura donc des nouveaux clubs partenaires qui vont être annoncés. Et est-ce qu'ils auront aussi leur version ? Je ne sais pas. Rappelez-vous, je n'ai pas le droit de vous dire les clubs partenaires. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qui va se passer, puisque j'ai signé un contrat de confidentialité avec Konami. Et donc, j'ai envie de le respecter, puisque j'entretiens de très bons rapports avec Konami. Et je n'ai aucune raison de casser cette confiance. Voilà. Donc, le menu, on a dit qu'il est très beau. Ensuite, on lance, du coup, une partie. Donc, Légendes contre Manchester United. Les Légendes, c'est les mêmes. Une équipe un peu bizarre, sans défenseurs. Tu es obligé de mettre Mataus et puis Vieira en défense centrale. Nedved, couloir gauche, si tu veux jouer à quatre défenseurs. Et puis, par exemple, Nakata, couloir droit. Donc, c'est compliqué. Par contre, Manchester United, ce qui marque tout de suite, c'est que les visages sont vraiment très bien faits. Il y a eu des scans. Je vous ai fait une vidéo comparative avec PES 2019. Tu vois directement la différence. Et ensuite, tu lances la partie. Et on va parler du gameplay, puisque c'est quand même ce qui change le plus. Car oui, je te l'ai dit en introduction, le gameplay a beaucoup changé. Si je devais résumer un petit peu le changement de gameplay, je dirais que PES 2019 est ici. PES 2020 version E3 est ici. Et bien, cette version Manchester United est un petit peu entre les deux. Puisqu'ils ont quand même réglé de nombreux bugs, de nombreux problèmes que l'on avait soulevés au retour de l'E3. Rappelez-vous, dans la vidéo où je vous avais dit les points noirs, de nombreux problèmes ont été réglés. La première chose qu'on voit tout de suite, c'est la caméra. La nouvelle caméra est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Elle ne fait plus ces espèces de va-et-vient rapides. J'ai l'impression qu'ils ont réglé le problème. Elle est beaucoup mieux gérée. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont amélioré. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Même les joueurs pro qui ont pu tester l'ont dit. Il y a une nette amélioration sur la caméra. On a l'impression, je ne sais pas, qu'elle gère beaucoup mieux les changements de possession de balles, etc. Vous savez, je vous l'avais expliqué. Quand on récupérait le ballon rapidement, des fois, la caméra faisait un gauche-droite. Et on perdait même des fois le visuel sur le ballon. Et ça, c'est fini. Et ça fait plutôt plaisir. Ça a beaucoup rassuré les joueurs pro notamment. Ensuite, pourquoi le gameplay est entre la version E3 et la version 2019 ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont réglé également un deuxième problème que l'on avait soulevé. C'était les contre-favorables. Moi, j'avais analysé la chose. En fait, ils avaient augmenté un petit peu le physique des joueurs. Ce qui veut dire que tu ne passais plus à travers les joueurs. Tu sentais vraiment le vrai physique. Mais ça entraînait des contre-favorables. Le ballon qui tapait dans ton joueur, qui revenait, ça s'en mêlait les pinceaux. Et finalement, il y avait un contre-favorable qui se dégageait sur beaucoup d'actions. C'était très gênant. Ça, on ne l'a plus vu dans cette version Manchester. Par contre, on sent beaucoup moins l'impact physique, ce que j'avais trouvé très bien. Rappelez-vous, je vous avais expliqué que si vous accélériez sans rien toucher et que vous rentriez dans un joueur, les deux allaient tomber, ça allait faire faute. Ça, je ne l'ai pratiquement plus vu sur cette version Manchester United. Pareil, je vous avais expliqué que c'était beaucoup plus dur de faire des 1-2 rapides. Eh bien, j'ai l'impression que ça a été un petit peu corrigé. Et c'est beaucoup plus facile de faire des passes en une touche. Alors, du coup, c'est quand même bien parce que dans la version E3, c'était pratiquement impossible de remonter le ballon en une touche. Là, c'est possible. Bien sûr, il faut toujours être bien placé. Si vous recevez le ballon et que vous voulez faire une passe en une touche à un joueur qui est derrière vous avec un défenseur, ça va partir en saucisse. Mais si vous êtes bien placé, les défenseurs, sans problème, vont faire des passes en une touche. Et ça, du coup, c'est quand même pas mal. Au niveau des dribbles, je n'ai pas trouvé de réel changement. On nous annonce une amélioration dans la conduite de balle et les dribbles, vous savez, avec la nouvelle touche R1 qui permet les dribbles en fineuse. Je n'ai pas trouvé de réel changement. Je trouvais que c'était déjà très bien sur l'E3. Et là, franchement, rien de spécial. Nouveau changement. Rappelez-vous, et c'est surtout Sofiane qui l'avait soulevé. Il y avait la possibilité de faire des très longs L1 triangle, pratiquement de la défense à l'attaque. Et puis, tu ne pouvais pratiquement rien faire, des espèces d'oosma-ball. Et bien ça, sur la version Manchester United, c'est beaucoup plus dur. Ça ne passe plus. Les défenseurs ont le dessus. Par contre, une chose qui était très dure à faire sur la version E3, c'était les petits à l'intérieur. Vous savez, par exemple, une de devant la défense. Et puis, juste devant la surface, ton attaquant qui part et tu lui fais une petite balle par-dessus. Ce qui marche très bien sur le 2019. Et bien, c'est revenu. Sur la version Manchester, c'est de nouveau plus facile de faire des petits L1 triangle par-dessus la défense. Alors, ce n'est pas plus facile que le 2019. C'est pareil. Par contre, c'est beaucoup plus facile que la version E3. Par contre, on avait relevé à l'E3 la faiblesse des gardiens. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas encore corrigé. C'est toujours beaucoup trop facile de marquer. Les défenseurs sont très bons. Par contre, le gardien a des lacunes. Ils ont juste corrigé un petit peu, je trouve, les enroulés en dehors de la surface qui rentraient vraiment trop bien. Notamment avec des joueurs comme Messi. Bon, là, on n'avait pas Messi à tester. Mais bon, on avait quand même des Pogba, des très bons joueurs. Ça marchait beaucoup moins. Le gardien allait les chercher. Par contre, dans la surface, c'était assez facile de marquer. Surtout quand on est habitué. Avec PES 2019, c'était à peu près les mêmes façons de marquer. Mais avec des gardiens un peu moins bons. Alors, il y aura bien sûr d'autres versions. Et ils ont le temps d'améliorer les gardiens. Mais voilà, je suis obligé de soulever ça. Au niveau de la fatigue, on a regardé, on a fait pause à peu près à la 70ème minute. Les joueurs se fatiguent de la même façon que sur le 2019. Par exemple, des joueurs avec peu d'endurance comme Maradona étaient complètement cramés. Ça, ça ne change pas. Les joueurs se fatiguent toujours aussi vite. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Je ne sais pas. En tout cas, ça influe vraiment dans le jeu. Quand vous avez un joueur qui est cramé, ça va vous être Maradona ou Messi ou qui que ce soit. Il va être mauvais. Il va se mettre à faire des mauvaises passes, à faire des contrôles longs. Maintenant, je vais vous parler de Manchester United. Alors, attention. C'est une version Manchester United. Donc, c'est normal, je trouve, qu'ils aient un petit peu cheaté l'équipe. Mais l'équipe est vraiment cheatée de fou. Pogba est énorme. Il fait des contrôles orientés. Et derrière, il va très vite. Il a un physique de buff. Il est vraiment énorme. Alors, petit changement par rapport au 2019. Là, vous pouvez même le mettre MO. Il garde une note énorme. Vous vous rappelez, sur le 2019, quand vous le passiez MO, sa note baissait beaucoup. Là, il garde une note très bonne. Et il est vraiment très 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 fort. Matic, lui, reste énorme, puisque je vous rappelle que le physique est quand même très important sur le 2020. Il reste très grand. Il reste très costaud devant la défense. Il fait le boulot. Derrière, les défenseurs sont très bons. On a du Lindelof. On a du Bailly. On a, voilà, etc. C'est vraiment très bon. Devant, devant, Lingard, fusée, très fort. Rashford, fusée, très fort. Martial, fusée, très fort. Lukaku, un bœuf. Lukaku, un bœuf. Il va très vite. Il est très physique. Si t'es à l'épaule, il passe. Il passe. Alors, c'était Vieira en face. C'était Mataus en face, avec des notes forcément assez basses, vu qu'ils n'étaient pas à leur poste. Il était en défenseur central. Mais Vieira, au physique, il se faisait démonter par Lukaku. On a même vu, à un moment, une balle en profondeur. Les deux joueurs qui sont au même niveau. Lukaku passer devant et même faire tomber Vieira tellement il est costaud. Il est vraiment over-cheaté. Je pense qu'ils vont forcément être un petit peu baissés parce que là, ils sont vraiment trop forts. Mais voilà. En tout cas, les joueurs pros ont dit quoi ? Cette équipe-là, en recalibré, pour eux, pour l'instant, ça sent le nouveau Arsenal. Vous savez qu'ils prenaient tous Arsenal parce qu'ils étaient cheatés. Là, avec des joueurs costauds, grands, puissants, en recalibré, ça va faire très très mal. Donc, pour l'instant, attendez-vous à voir des Manchester United versus Manchester United en PS League. Après, il y a de nouvelles équipes qui vont être annoncées, on le sait. Il faut attendre de voir ce que ça va donner et quelles équipes ça va être. Il y a de nombreux bruits de couloirs. Il y a de nombreuses spéculations. Il y a beaucoup de clubs qui reviennent. Pour l'instant, attendez d'avoir les officialisations. Il y aura peut-être des surprises. Donc voilà, les amis, c'était une vidéo un petit peu dense. J'ai essayé de vous donner mon avis, mon point de vue assez précisément, le plus précisément possible. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous faire voir de gameplay propre. Mais vous pouvez me retrouver sur YouTube. En tout cas, je peux vous dire que graphiquement, c'est vraiment magnifique. N'hésitez pas à voir ma vidéo PES 2020 versus PES 2019 avec Manchester United. En attendant, je vous fais des bisous, les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Luthor. Ciao les mecs ! Sous-titres par Jérémy Diaz